En tant que danseur passionné de timba, je me suis beaucoup intéressé à ces rythmes. Et si comme moi, vous n'êtes pas bilingue, vous ne parlez pas espagnol couramment, vous passez à côté des histoires qui y sont racontées. Et pourtant, la timba est loin d'être une musique uniquement festive et dansante. Dans cette série de vidéos, je m'intéresse à l'histoire des musiques dansantes cubaines depuis la Révolution jusqu'à l'âge d'or de la timba. Je vais vous parler de toutes ces transformations et innovations qui ont amené à la création de la timba. Transformations qui sont souvent liées au contexte politique, économique et social à Cuba. Bonjour les Salsera et les Salsero, je suis Alix et bienvenue dans un nouvel épisode d'Afro-Cuban Stories. Sur cette chaîne, je partage avec vous ma passion pour les musiques et danses afro-cubaines. Dans la précédente vidéo, je vous ai raconté l'histoire de la musique dansante cubaine depuis la Révolution jusqu'au début des années 70. Je vous ai notamment raconté comment la chanson cubaine s'était opposée à la musique dansante. On s'était arrêté sur de nouveaux rythmes, le pilon et le mozambique, qui malheureusement n'ont pas perduré. Pour cette deuxième vidéo, nous allons nous intéresser aux années 70, qui est une période hyper créative et déterminante pour ce qui va devenir plus tard la timba. Nous allons notamment nous intéresser à des groupes comme Irakéré ou Lozbanban. Je vous parlerai aussi du rôle inattendu de la salsa dans le développement de la timba. Allez, c'est parti, on commence la sélection. Durant les années 70, il y a une réelle volonté de réconcilier la jeunesse cubaine avec ses racines. En effet, les jeunes cubains qui trouvent la musique locale ringarde se tournent davantage vers la musique européenne ou nord-américaine. Durant cette période créative, plusieurs groupes cubains vont assimiler à leur manière ces nouvelles influences musicales. C'est au début des années 70 que Juan Formel, Changuito et Pupi vont commencer à créer leur propre style. Ce trio créatif fondateur du groupe Lozbanban va mixer rock, pop et Changhui pour donner naissance au songgo. Les innovations principales de ce groupe vont être l'ajout d'instruments électriques comme le clavier ou la basse électrique, mais aussi un set complet de batterie. Et toutes ces innovations vont rencontrer un succès énorme qui perdure encore aujourd'hui. Ce qui fait également le succès de Lozbanban, ce sont leurs textes. Ils sont presque toujours sur le ton de la moquerie et traitent aussi bien des petites histoires du quotidien comme des événements un peu plus importants qui ont pu marquer l'île entière. Si vous voulez en savoir plus sur ce groupe mythique, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai consacrée à Lozbanban. En 1973, un groupe d'un tout autre univers va faire l'effet d'une bombe au point de détrôner Lozbanban pendant quelques années. Le groupe Irakéré, dirigé par Chucho Valdez, est quasi exclusivement composé de musiciens virtuoses. Ce groupe mixe jazz, classique, rock progressif, son montuno modernisé et folklore afro-cubain. Ils ont baptisé cette fusion Batumbata. La grosse différence avec le songo, c'est l'utilisation des tambours sacrés. Mais ce qui va captiver et plaire à la jeunesse, c'est l'utilisation des effets électroniques comme dans le morceau Bacalao Campan. C'est d'ailleurs une des marques de fabrique du groupe Irakéré qui continuera au fil des années à mixer sonorités naturelles et artificielles. Dans cette vidéo, je me concentre beaucoup sur les musiques dansantes. Mais il faut savoir que le groupe Irakéré était à la croisée entre le jazz, les musiques savantes et les musiques dansantes. C'est une histoire riche qui m'intéresse beaucoup et j'aimerais bien en faire une prochaine vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Autre rythme innovant des années 70, le Chaunda de l'Orchestra Ritmo Oriental. Parmi les membres du groupe, on peut noter la présence de David Calzado, futur leader de la charanga Habanera, et Tony Cala, futur chanteur de L.R. La Banda. Le Chaunda est une fusion plus organique que le songo de Los Van Van. La démarcation entre les genres est moins nette. Leur style est moins influencé par la musique nord-américaine, mais utilise des éléments de blues. Ils sont considérés à l'époque comme les génies des bloques ou con effecto, c'est-à-dire l'art de faire des breaks pour changer à plusieurs reprises de tempo durant un même morceau. Malgré toutes ces innovations, la popularité de la musique dansante cubaine a du mal à décoller sur l'île. Paradoxalement, le succès de la salsa à l'international est fulgurant. Ironiquement, c'est le succès de cette salsa à Cuba qui va sensibiliser la jeunesse cubaine à leur musique dansante. Après le flop du concert de la Fania à Cuba en 78, c'est Oscar Deleone qui va jouer le rôle d'Electrochoc en 82. Cette superstar internationale de la salsa va déplacer les foules lors de son concert au festival Valé d'Hérault. Il va reprendre des classiques du répertoire cubain des années 20 à 50 avec des arrangements modernes. Les jeunes cubains redécouvrent et apprécient leur musique traditionnelle. La salsa sonne à la fois nouvelle et familière. En plus, elle peut se lancer en casino. Les institutions culturelles cubaines, elles, accusent la salsa de s'approprier, voire de voler le patrimoine cubain dans un but commercial. Ironique non, quand on pense que ces mêmes institutions ont pendant des années ignoré la musique dansante locale. Ce boom de la salsa à Cuba va créer une importante scission dans le paysage musical. D'un côté, les conservateurs puristes anti-salsa, largement supportés par les médias cubains. De l'autre, ceux qui vont s'inspirer de la salsa pour innover. Néanmoins, dans la seconde moitié des années 80, la demande populaire est tellement forte qu'elle arrive à faire accepter la salsa à la classe intellectuelle. Ce qui va avoir un fort impact positif sur la visibilité de la musique dansante cubaine. D'anciens espaces de danse vont même pouvoir rouvrir après une longue période de fermeture. C'est durant cette période qu'a émergé le pianiste et compositeur Adalberto Alvarez. Tout d'abord au sein du groupe Son 14c, puis de Adalberto Alvarez, Isu Son. Il va avec succès à lier tradition de la musique cubaine avec bolero, son, trova et modernité avec des influences salsa. Et le caballero d'Elson, comme on l'appelle, va à son tour influencer la salsa grâce à ses nombreuses compositions qui vont être reprises par les salserots à l'international. Dans ce nouvel élan, plusieurs groupes plutôt traditionnels vont se moderniser et céder aux influences de la salsa. Ce sera le cas des groupes Maravillas de Florida, Orquestra Aliamen, Opus Tressé ou Rumbabana. Mais le groupe qui va le plus s'illustrer pendant cette période sera Orquestra Rêvée, qui sera même surnommé l'explosion del momento. Après l'échec de leur Chang'ui, ses Sentai ocho, ils vont jouer un style plus agressif combinant son moderne, rumba et Chang'ui. En s'adaptant au changement des goûts de leur public, ils vont faire partie de la génération de transition entre les précédentes musiques dansantes et la timba. Et on arrive à la fin de cette deuxième vidéo sur l'histoire de la timba. On a pu voir les innovations des groupes comme Los Van Van, Irakere ou encore Ritmo Oriental. On a vu aussi comment la salsa a joué un rôle dans le développement des musiques dansantes à Cuba. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai d'El periodo especial, ou comment les Cubains et la musique cubaine se sont adaptés aux changements radicaux de leur quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne. En attendant la troisième vidéo, je vous dis bonne danse et puis surtout, écoutez la musique ! Ciao ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501